Alors avant de venir j'étais très inquiète de savoir où j'allais venir, si j'avais le niveau, si j'allais assurer et en fait j'ai rencontré des professeurs tout à fait à l'écoute, compréhensif, on a tous des niveaux complètement différents donc c'est très bon pour l'émulation, on n'est pas du tout dans une ambiance de compétition mais d'entraide, on a beaucoup travaillé ensemble, on a essayé de s'aider et c'était vraiment très important aussi pour le moral parce qu'un mois où on se donne autant physiquement, au bout d'un moment on commence à ressentir la fatigue aussi, les journées sont longues mais les journées sont fabuleuses et passent très très vite. Je savais que j'allais apprendre beaucoup mais j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup appris, je suis hyper contente, on est sur la fin, ça se termine demain donc je peux dire sereinement je suis fatiguée mais je ne regrette pas du tout mon expérience, je conseille largement et sans aucun doute cette formation d'une part parce que les professeurs que ce soit Laura, Johanna ou Martine sont plus que compétents avec une expérience solide derrière, on va vous apporter les clés pour comprendre la méditation, la philosophie qui étaient des choses pas du tout abordables pour moi et qui ne sont pas naturelles et qui ne font pas partie de mon bagage personnel et Laura est une personne, une très très belle personne avec un esprit ouvert, compréhensif, voilà qui a entendu et accepté sans aucune difficulté que je pouvais avoir du mal avec la méditation qui aujourd'hui n'est pas encore à ma portée, qu'il me fallait du temps, qu'il me fallait peut-être un contexte mais grâce à elle j'ai des outils et les méthodes pour pouvoir me l'approprier en rentrant chez moi aussi. Ensuite, bon Johanna, une super prof magnifique, très belle énergie, très drôle avec beaucoup d'humour et surtout une solide expérience et qui nous a apporté, en plus de cours de vinyasa top, des outils concrets pour mener des cours, comment gérer un cours, mettre en place un cours, construire un cours du début à la fin dans les meilleures conditions que ce soit pour les étudiants comme pour nous, de manière safe, sans se mettre en difficulté, sans mettre les étudiants en difficulté et donc j'ai beaucoup apprécié ce côté hyper concret. J'avoue qu'on imagine ce côté-là quand on est étudiant mais quand on se retrouve de l'autre côté à devoir gérer le cours et finalement à gérer aussi un peu son stress, à gérer les imprévus, à gérer les niveaux différents dans les cours, à comprendre aussi l'aspect financier, comment gérer ça, les déplacements, les choses comme ça, j'avoue que ça nous a été à tous d'une grande aide d'avoir ces informations-là. Pour ce qui est de l'ashtanga, c'était déjà une passion pour moi avant, je savais que j'aimais ça, bon ben là j'en ai encore plus le goût d'en faire de manière aussi intensive, ça m'a donné envie d'en faire tous les jours. Martine est un très bon prof d'ashtanga qui connaît son sujet, qui arrive à sentir les limites physiques de chacun, les possibilités physiques de chacun et ça c'est super agréable. Pendant l'ashtanga, il vous pousse mais pas au-delà de vos limites donc il n'y a pas de problème de blessure et au début on a l'appréhension quand il vient nous ajuster et en fait on se rend vite compte qu'il sait ce qu'il fait et que ok s'il pense qu'on peut y aller, c'est qu'on peut y aller. Pour ce qui est de l'ajustement, bon pour moi c'était un peu ma bête noire honnêtement, c'est très compliqué surtout voilà je suis pas anglaise et c'est en anglais mais ça c'était mon problème à moi de vocabulaire mais c'est hyper intéressant de comprendre comme parfois avec un geste simple on peut vraiment aider un élève et nous mêmes à aller au-delà dans la posture, à aller un peu plus loin en douceur. C'est pas du tout être brusque et c'est pas y aller comme un chameau et j'ai appris beaucoup de choses avec les cours d'ajustement donc voilà si je devais recommander cette formation je le ferai les yeux fermés vous pouvez venir sereinement et on est dans des endroits ici on est dans un endroit on graisse avec la plage au bout de la rue on peut y aller à l'heure du déjeuner, le restaurant où l'on déjeune et où l'on dîne est juste top donc voilà on est chouchouté le cadre est hyper sympa donc ce n'est qu'une expérience super positive voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501